Je m'appelle Mathilde, je suis actuellement en troisième année de thèse au laboratoire IMBE, et c'est une thèse qui est financée par OTMN. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du futur pour mieux conserver la biodiversité. Alors on pense futur tous les jours, quand on regarde la météo le matin pour s'habiller, et pour un peu mieux conserver la biodiversité, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de penser un peu à l'avance pour choisir quoi faire sur le moment, comme quand on choisit comment on va s'habiller. Alors, comme pour toute prédiction du futur, en fait, on s'appuie sur des données passées. Donc pour parler du futur, je vais commencer à vous parler du passé. Dans la région méditerranéenne, et c'est particulièrement vrai pour la région provençale Côte d'Azur, on a eu beaucoup de changements importants et très rapides dans les paysages et dans l'usage des sols, donc les forêts, l'urbanisation, l'agriculture. Donc là, c'est une photo de 1960, et la même photo aujourd'hui, donc beaucoup, beaucoup de changements. Alors du coup, qu'est-ce que c'est un scénario de changement d'usage des sols ? Donc on va regarder différents usages, donc l'agriculture, les forêts, l'urbain, il y a plusieurs classes. Et à partir d'informations socio-économiques, on peut décliner différentes possibilités de futures. Donc il y a des scénarios très globaux, sur lesquels on s'appuie par exemple les scénarios de changement climatique, qu'on connaît assez bien, qui sont assez vulgarisés. Mais bon, si on regarde au niveau régional, ça ne fonctionne pas du tout. Donc dans l'idée, c'est de partir du niveau local pour recréer des scénarios adaptés. Donc on a choisi des sites où on allait pouvoir recréer ces scénarios, à partir d'informations de scénarios globaux. Donc ça, c'est sur la région. Les zones foncées, c'est celles qui sont attendues comme celles qui vont changer dans la plupart des scénarios. Donc du coup, on s'est concentré sur les zones plus foncées. Et on a croisé cette information avec des zones qui ont un intérêt pour la biodiversité et pour le déplacement des espèces. Donc c'est des zones en rouge ici. Donc on a sélectionné trois sites dans lesquels on a fait des ateliers de réflexion participative. Donc dans ces ateliers, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réuni les acteurs locaux pour les faire travailler sur différents éléments. Et la première étape, c'était de les faire réfléchir collectivement sur qu'est-ce qui structurait leur territoire. Donc par exemple, du coup, la finalité, c'était de dessiner une carte. Donc ça, c'est sur le secteur de Aix, Pleine de l'Arc et Sainte-Victoire. Donc ensuite, on a repris la carte avec des éléments importants pour l'écologie, avec des massifs forestiers et des continuités écologiques. Les hexagones, c'est tout ce qui est sur l'agriculture. Des éléments routiers, plein plein d'éléments, tout ce qui leur passait un petit peu par la tête. La deuxième étape, c'était de les faire réfléchir sur qu'est-ce qui va faire changer les éléments qu'ils ont identifiés en petit 1. Donc ça peut être des choses très globales, comme le prix de l'essence ou des choses plus locales. Le document d'urbanisme, il a dit que là, on ne pouvait pas construire de ville. Donc, par le biais d'un tableau, à chaque fois, pour chaque grand thème, on émettait des hypothèses. Par exemple, est-ce que l'agriculture, ça va plutôt se tourner vers le bio, les circuits courts, les amas, ou vers une intensification avec beaucoup de pesticides ? On a formulé de nombreuses hypothèses en fonction du groupe. Et ensuite, on les a positionnés en petit bout pour réfléchir, à partir de ces hypothèses, à un scénario sur le territoire. Donc voilà ce que ça a pu donner pour un scénario au fil de l'eau, c'est-à-dire, et ça se continue comme c'est maintenant, les tendances, pour la Sainte-Victoire, avec du coup des zones urbaines qui s'étendent un peu, avec des zones artisanales, une exploitation de bois avec la centrale de biomasse qui est attendue à Gardanne, une augmentation de la viticulture sur la plaine, mais aussi des ballons solaires, pas mal d'éléments qu'on a pu un peu résumer via cette carte-là. Et concrètement, comment on applique ça directement pour conserver la biodiversité ? Donc dans l'idée, on peut utiliser des méthodes générales qui permettent de faire des indicateurs de pression anthropique et ensuite calculer des priorités de conservation. Donc on va utiliser une carte avec des informations différentes. Donc du coup, on peut simuler l'urbanisation ou l'agriculture du futur et avoir un indicateur de pression pour le futur. On croise avec la biodiversité actuelle pour avoir du coup la même carte, mais de priorité vers le futur. Ou on peut l'utiliser, et c'est ce que je fais dans le cadre de ma thèse, directement pour calculer la connectivité, donc le déplacement des espèces dans un paysage particulier. Donc ça, c'est le même type d'analyse qui a été conduit au Québec par Cécile Albert, ma directrice de thèse. Donc selon plusieurs scénarios, on a plus ou moins de déplacements de l'espèce. Donc en noir, c'est les patches où l'espèce vit. Et en bleu, c'est les endroits qu'elle va utiliser pour se déplacer. Donc en particulier, pour nos sites, on peut croiser ça à des approches actuelles qui ont déjà été menées. Donc par exemple, ça, c'est une approche sur les chauves-souris, sur le secteur de la Sainte-Victoire, de Puy-Loupier, avec des enjeux déjà identifiés. Et donc, via l'approche vers le futur, identifier des enjeux qui peuvent bouger par rapport aux enjeux actuels, et du coup, donner des clés pour les aménageurs pour mieux préserver, dès aujourd'hui, la biodiversité actuelle et la biodiversité de futur. Voilà. Merci de votre attention. Des questions ? Mais alors, quel est l'apport de votre thèse ? Dans tout ce schéma général ? Du coup, toute l'approche des ateliers, avec les acteurs locaux, c'est de ce que j'ai fait pendant ma thèse. Et la dernière partie qui est encore en cours, c'est de refaire ce modèle qui existe déjà, mais avec les résultats des ateliers, vous pourrez avoir le même genre de carte de connectivité, mais pour le futur. Et du coup, toute l'approche, en incluant des scénarios, c'est encore très peu fait pour modéliser la biodiversité culture. Et c'est dans le cadre de la connectivité et le déplacement des espèces, ce n'est pas du tout abordé pour le moment, et encore moins sur la région. D'accord. Et quelles sont les décisions qui sont prises à partir de cette carte ? Est-ce qu'il y a, par exemple, des impossibilités de construire à tel endroit ? Oui, alors du coup, en fait, le cadre un peu plus réglementaire dans lequel s'inscrime la thèse, c'est la trame verte et bleue, qui est un outil d'aménagement du territoire qui vient du cornel de l'environnement, et qui doit être appliqué du niveau européen jusqu'au niveau plus local dans les documents d'urbanisme. Donc chaque commune est obligée de tenir compte des déplacements des espèces dans leurs documents d'urbanisme. Donc essayer d'ajuster l'urbanisation, etc. Donc l'idée, c'est de leur proposer des clés qui permettent de penser en incluant le futur pour mieux favoriser cette connectivité des panneaux. Parce qu'il y a des cerfs qui vont passer, ou ce genre de décisions ? Ça peut être des choses très importantes, comme les passages à faune. Il y en a beaucoup qui se construisent sur la huile, justement. On dirait que c'est les gros tunnels pour que les animaux puissent passer dessus. Ou simplement protéger légalement un ruisseau avec une haie autour, parce que ça va être très favorable pour certaines espèces. Du coup, justement, en lien avec ces gros passages à faune, je crois que c'est sur la commune de Rousset, donc juste en dessous de Aix, où ils sont en train de le construire. Sauf qu'à 150 mètres de la sortie du passage à faune, il y a un projet de ZAC qui a été voté. Donc le passage à faune va sortir sur une zone commerciale. Et comment ça se fait qu'il s'appuie ? Parce qu'il n'y a pas de concertation entre les communes. Enfin, ça devrait être ça. C'est entre deux communes. Oui, du coup, c'est entre le réseau Vinci et la commune. Mais du coup, l'idée, c'est de mieux aménager aussi en sortant de l'échelle juste locale et de combiner entre tous les décisionnaires. Mais du coup, vous, vous travaillez avec les communes ? Comment ça se passe, le travail ? Pas directement. On espère, du coup, avec les comptes-rendus des ateliers, d'essayer de mobiliser un peu mieux les communes. Mais du coup, ce travail-là, il va plus avoir du poids au niveau régional. Puisqu'il y a un schéma très régional de la trame RTB qui existe. Donc déjà, on a amélioré le schéma au niveau régional. Et essayer... Du coup, on travaille avec l'Agence régionale pour l'environnement. Pour eux, ils essayent de proposer cet outil pour les communes comme un bureau d'études, en fait, pour faire cette aménagement-là au niveau des communes. C'est un travail qu'il faudrait faire assez régulièrement, en fait. Parce que ça évolue pour la suite. Du coup, pour le futur-futur, il faudra prendre en considération ce qui est fait dans le futur. Oui, oui. C'est un travail de thèse. Mais finalement, c'est aussi un travail de maintien et de se trame en vue du plan. Du coup, ce modèle, il tend sur les cartes. Donc il suffit d'actualiser les cartes pour que le modèle puisse tourner. Et donc toi, tu as aidé à la mise en place de ce modèle-là ? Du coup, je vais l'aider à l'adapter à des cartes de futur. Le moment, il tourne avec des données actuelles. Enfin, du coup, les données actuelles, c'est déjà des données passées. Les données qui sont disponibles, c'est déjà 2012. Tant le meilleur des cas. Sinon, c'est 2006. On n'est déjà pas dans la réalité. Donc, il faut combiner les deux approches. Merci. Merci.